Aujourd'hui dans cette vidéo je vais te montrer un personnage dont tu ne te souviens probablement pas mais qui a l'une des cartes vertes les plus étranges jamais créées Bonsoir à toutes et à tous les bouquets c'est les VG et les Végettes, c'est Riyad et bienvenue pour cette nouvelle vidéo gameplay en PVP sur DBL Ce soir comme tu l'avais dans la petite intro on va tester le personnage que je trouve le plus chelou en termes de cartes vertes du jeu Il est passé assez inaperçu, il a été annoncé déjà il y a quelques mois de ça et il est sorti comme ça, genre vraiment c'était un extrême et au début bah ça en a parlé un petit peu notamment moi c'était un des premiers trucs que j'ai remarqué et j'ai commenté parce que je trouvais ça trop chelou mais au final au fur et à mesure bah en fait tout le monde a oublié ce personnage et je trouve que c'est assez marrant quand même comme il est passé à la trappe mais bref c'est quand même un des personnages qui a de très belles animations en plus de ça qui a des animations dignes d'un sparking à 1% et c'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui on va le tester et qui mériterait quand même qu'on se franche un peu sur lui plus dans l'humour que pour le sérieux J'ai nommé, aujourd'hui on va tester, Kale Prout de son nom officiel Kale Prout, voilà c'est le nom officiel que je lui ai donné et que j'ai toujours donné à ce personnage Kale Prout, une carte-là qui est plus étrange du jeu et des animations plutôt jolies d'ailleurs ce personnage est une très grosse énigme et c'est très dommage que ce soit un extrême parce que franchement elle aurait mérité un sparking à 1% le personnage n'était pas, je dis bien si on va dire n'était parce que maintenant c'est mauvais mais n'était pas si mauvais que ça à sa sortie il avait des petits trucs sympas c'était un petit peu un pivot qui tapait pas trop mais qui pouvait faire le taf et aujourd'hui on va tenter de s'amuser avec on va le tester dans la team survie d'univers parce qu'aujourd'hui la team survie d'univers et bien elle en a plus que besoin c'est d'un hop et on va voir un peu ce que ça donne avec ce personnage-là plus dans l'humour je répète encore une fois que dans le sérieux parce que franchement ça va vraiment rien donner d'incroyable je m'y attends mais on va essayer de s'amuser avec comme on peut la team est là les bons gosses au jeu du coup Kaioken le petit Migaté rouge et la petite Kale les équipements ne sont pas du tout optimisés parce que ce n'est pas d'une team que j'aime jouer d'habitude en fait ce n'est pas d'une team que je joue donc je n'ai pas monté les équipements vous l'avez à l'écran si vous avez envie de tester mais c'est plus marrant qu'autre chose Jubaï j'ai pas de double en dessous donc ça va être un peu calamiteux la Kale les équipements un peu olé olé mais c'est plus pour s'amuser qu'on la teste et le Migaté qui n'a pas les meilleurs équipements mais ça fait le taf Cap Bergamo Cap ZHP mais pas de Cap Zzenkai malheureusement parce qu'il ne booste pas les survies de l'univers donc ça Cap Zzenkai ne sert à rien c'est pour ça qu'il est Zenkai 5 Goku Namek double ligne stack donc Cap Zzenkai en plus pour Kale et Cap Zzenkai de Jubaï avec Jubaï c'est assez simple c'est pas compliqué c'est le fun c'est la passion on va essayer de s'amuser aujourd'hui avec ce trio ça risque de ne pas être facile mais on est au début de saison donc on va tomber sur des teams qui sont pas hyper fortes les frères je vous souhaite un très beau visionnage et c'est surtout que vous passerez un bon moment en regardant cette petite Kale que vous peut-être découvrirez même pour certains et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée une très bonne fin de soirée tout dépendamment en fait du moment où vous regarderez ce show et peu importe ce qui se passera même si on perd même si on gagne je vous aurais peut-être fait découvrir un perso dont vous auriez l'existence allez c'est parti game avec Elkroot qui je laisse personne on sera comme une win franchement sans la win ce serait pas mal sans la win pas c'est la tristesse parce que c'est quand même LOE en face et LOE bah voilà quoi on va pas en parler ça reste LOE je dis LOE comme si c'était une team catastrophiquement nulle mais non en vrai c'est pas si catastrophiquement nulle c'est pas enfin c'est juste qu'il n'y a pas les meilleures unités comme couleur par exemple ou freezer lf on m'est mis gâtés il y a double jaune en face d'ailleurs ça danse beaucoup c'est le début de saison vous allez voir donc j'espère de belles choses de notre kane on va la faire entrer d'ailleurs ici elle a une team verte qui va réduire la durée de mise en attente et générer un petit peu de ki même pas assez de quoi mettre une carte verte chef c'est pas pro ça ça me laisse juste le temps de le bait pour le combo c'est vraiment pas pro chef ok oh dommage je pensais pouvoir le choper par contre on va pouvoir faire un truc extrêmement cancer ici c'est juste aller mettre une gâtée il faut aller chercher une verte tranquille on va continuer on va aller chercher full combo et kate pour la stock il s'avère après il a remis hormis ses animations chelou elle s'annonce pas mal freezer qui rentre on essaie de le bait avec la classico net go on a eu je pense pas qu'on le tue pour être honnête les frères je pense pas qu'on le tue il reste tranquille il est sous cap de jenkaï il est sous équipe monique c'est freezer quand même le gâté n'est pas optimisé du tout ici après ça reste le gâté je suis un abuseur les frères je suis un abuseur let's go aller elle me tue ça elle tue passé la route ok elle me tue quand même elle se retourne elle se retourne en étant totalement traumatisée elle se retourne en étant totalement traumatisée par freezer bah écoutez j'aime bien c'est RP c'est RP les frères c'est plutôt bon comme ça il y a du changement les amis il y a du changement j'ai dû mettre Gogeta bon je ne mets pas Gogeta parce que je ne peux pas gagner mais c'est beaucoup trop dur enfin c'est pas que je n'aime pas Jubaï mais face à Guanbeast avec l'autre check-over et tout c'est beaucoup trop dur et pourquoi se mettre un petit gros handicap alors qu'en vrai on pourrait juste simplifier alors qu'en vrai mesdames et messieurs nous pourrions aussi simplifier et c'est chose dite chose faite du coup j'ai mis Gogeta Gogeta va vraiment rendre les games moins compliqués et ça va me permettre aussi de parler de Keproot tranquillement dans la joie et la bonne humeur et j'aurais jamais cru dire ça un jour mais c'est pas mal c'est pas mal de pouvoir faire l'histoire dans la joie et la bonne humeur il va se faire détruire il va switch Kale qui ne pourra pas se mettre à son prime ça c'est triste non Kale on va strike au cas où voilà ça c'était la strike c'était au cas où il allait break over et on ne peut pas combo avec l'espé il se me gâteait quand même au moins il avait un truc qui n'était pas broken c'était qu'il ne pouvait pas combo avec l'espé avec littéralement n'importe quelle de ses cartes d'art et ça c'est un truc que je reproche maintenant d'ailleurs aux persos récents c'est que tous les persos peuvent combo sur toutes leurs cartes alors qu'avant c'était genre un truc assez rare de voir ça c'était vraiment vous savez le truc voilà bref Gogeta qui va nous permettre de faire les dégâts Kale Prout qui va pouvoir être là pour je pense lancer un RR si on chope la verte sur le RR ce serait pas mal non on ne chope pas la verte sur le RR mais Kale Prout à quoi je vous tue ? carte verte non mais cette carte what the fuck j'ai pas compris j'ai vraiment pas compris non ça j'ai pas compris les amis le RR pour Kale Prout ça voulait abattre ma Kale c'est gratuit c'est totalement gratuit bon bah Gogeta qui va prendre 2 kills et puis Kale bon bah Kale Kale qui va terminer je veux que Kale termine cette game je ne m'en vais pas de cette game tant que non on a un screen trop stylé oh le screen est incroyable attendez faut pas que je le loupe attendez attendez oh le screen est incroyable merci Kale 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 qui vient de réaliser un rêve d'avoir l'un des plus beaux screens possibles avec le perso merci Kale merci merci Kale tout simple merci dernier match je lance le dernier match avec mon petit Gogeta ma petite Kale j'espère qu'il pourra faire quelque chose on est face au trio full fusion 14 étoiles et c'est Kale qui va devoir se taper contre ça on demande à Kale Kale on parle de la même Kale on parle de la même Kale qui va devoir se taper contre Gogeta Ultra miskine et elle a peur encore d'elle même et puis on lui demande de se taper contre Gogeta Ultra mais c'est pas grave allez ok carte verte bien évidemment que je la mets qu'avec elle le gros cancer allez Kale non j'espère pas qu'il ait une verte je sens la verte arriver et non c'était une sure c'était une spé la verte ou la spé de toute façon c'est du pareil au même on prend tellement cher par contre sur Migate il y a moyen qu'on la gagne cette game parce qu'il est très passif il attaque 0 ça compte beaucoup on gratte un petit trait le petit trait ZLR carte verte ça fait mal ça attaque vraiment pas en face ça joue vraiment la full save on va mettre Gogeta Blu timing de merde Spé sûrement c'était sûr vu comment il l'a joué on va prendre une bonne passe tour de ça par contre on en a notre jauge à moitié écoutez ok il fait n'imp Kale le petit pas de côté merci mais non merci allez Kale on va attendre il switch pas on perd notre erreur du coup bon Kale petite carte verte en détente petite esquive petit main petit contre même carrément tout ça wesh Miga t'es bon ça va pas être facile de caler cet ultime moi je vous le dis vu comment ça recule de taré en fait on va juste faire ça je sais même pas pourquoi je me complique la vie nickel je sais même pas pourquoi je me suis compliqué la vie j'ai commencé à discuter pour tout et pour rien mais en fait on a juste un mettre à Gogeta et à RR tellement fort Gogeta les gars et ça c'est grâce à Kale non en vrai c'est pas grâce à Kale oh let's go pas de counter en plus non mais par contre je me serais fait counter je me répète un peu ça dégage la puissance de Kale Prout voilà en plus dans le RR on tue non on va vous tuer attendez les gars on a un problème là plus il fait que de reculer oh non on va heal c'est une blague mais c'est une blague il va ultime il va remplir ma jauge il choisit ok je nullifie le type c'est pour ça que j'ai gardé Gogeta parce que je nullifie je pense que je suis mort oh la la oh la la comment ça recule j'aurais pu counter mais j'avais eu peur j'avais peur en fait de perdre la j'avais peur de perdre la nullification la spé oh j'ai le seum les frères alors là comment j'ai le seum qu'il proute pour me donner un peu de joie quand même voilà une attaque directe ça va être un RR pas de break cover Vegeta ok pas de break cover bah écoutez on peut mettre notre petit on peut mettre notre petit ami Migate une petite carte verte bon on va mettre la roue avec lui on va arrêter de troller on va mettre la carte verte un peu avec Migate le mec en face le gameplay oh mon dieu vous avez vu reculer quelle horreur mon sang et ultime bien sûr c'était sûr ça campait pas pour rien oh le gameplay mon dieu vous avez vu ça comment il recule c'est donc ça qu'est le froute c'est donc ce genre de peur qu'a l'infligeuse adversaire bon au moins la dernière game aurait été sympa mais je pense pas pouvoir faire mieux là ici une mayonnaise opinion les gars j'ai essayé de le bait mais ah j'aurais pas dû faire ça je s'en passe quand même mais j'aurais pas dû trop débile de ma part d'avoir cramé mon esquive sur ça une strike dans le vent attention il n'attaque pas j'ai le temps de réger mon esquive il joue full perfect dodge en face quelle horreur mon dieu les gars je n'ai rien à dire vous avez vu le gameplay on aura quand même eu deux victoires mais alors le gameplay du dernier joueur le tryhard c'est très chaud c'est très très chaud bon les amis bon à part ça Kale bilan elle est nulle elle est très nulle mais je ne fais pas ça pour la rendre fort bien sûr il y a des passifs que j'aurais pu optimiser le perso aurait pu être largement plus optimisé c'était surtout pour le fun et pour vous montrer dans cette vidéo la carte verte la plus chelou selon moi je dis bien selon moi de Dragon Ball Legend j'espère dans tous les cas que ça vous aura plu les frères mais vraiment quel perso chelou quelle carte verte chelou je m'en souviens que c'était le truc qui m'a directement fait cité chez le perso et je suis sûr que tu la connaissais peut-être pas ou peut-être même que tu ne t'en souvenais pas de ce personnage là tellement il est passé genre à la trappe comme ça et que personne ne l'a remarqué ou alors que peut-être tu l'as remarqué mais que tu l'as vite oublié et il ne faut pas l'oublier quand même parce que c'est quand même quelque chose bref les amis merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo elle n'avait aucun sens mais j'avais envie de la faire et de me faire plaisir le principal dans les vidéos c'est de se faire plaisir et c'est pour ça que je ne fais pas forcément de vidéos maintenant tous les jours parce que j'ai des cours et tout mais je fais des vidéos quand j'ai envie pour me faire plaisir c'est là où ça change moi je ferai toujours des vidéos sachez-le pour me faire plaisir je ne me forcerai jamais donc c'est pour ça comme je dis qu'il peut y avoir des petits moments là un petit peu plus longtemps sans vidéo mais là on va resserrer le programme mais je vous l'ai dit dans l'année là le début d'année il faut que je resserre le programme mais en même temps avec les examens et tout là c'est la fin du semestre du trimestre enfin du semestre donc il y a beaucoup moins de choses à faire bref c'était Riyad prenez soin de vous n'hésitez pas à me donner des idées peut-être de persos que vous voudriez que je showcase parce que ça je sais qu'on me l'a déjà dit enfin on me l'a déjà dit on me l'a déjà dit sur Twitter et tout donc voilà bref bref j'éternise mais il fallait quand même que je dise c'était Riyad en tout cas à votre service comme d'habitude pour vous servir et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur Dragon Ballegende tchou Sous-titrage ST' 501